Yo les gens, l'Ubisoft Forward vient juste de se terminer et je viens pour vous débriefer tout ce qui a été annoncé lors de cette conférence. Ubisoft nous a dévoilé 5 nouveaux jeux à venir. Pas un, pas deux, cinq. Le premier que nous connaissions jusqu'à maintenant sous le nom de Rift, qui est Assassin's Creed Mirage, qui sortira l'année prochaine, donc 2023. On prendra place à Bagdad au 9e siècle, donc 20 ans avant Vanada. Dans Assassin's Creed Mirage, vous incarnerez Basim, un habile voleur à la tire atteint de visions cauchemardesques qui cherchent des réponses et la justice. Donc on va rejoindre les rangs d'une société ancienne et découvrir un nouveau credo, qui modifiera le sort de Basim d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginé. Ubisoft nous vend ça comme l'assassin le plus polyvalent de l'histoire de la série. Il y aura plus de parcours, etc. Basim est né à Saint-Marat. Basim a perdu sa mère très jeune et a grandi seul dans les rues de Bagdad. Et il admirait déjà ceux qu'on ne voit pas et rêve de rejoindre leur rang. Mirage se passe donc à Bagdad, avec quatre quartiers spécifiques. De l'industrie Eukarq, excusez-moi pour la prononciation, à la ville ronde au Jardin Luxuriant. On va assister à des événements surprenants et interagir avec des personnages historiques qui ont façonné l'âge d'or de Bagdad. On aura aussi l'occasion de voir les débuts de la franchise, c'est-à-dire la forteresse d'Alamut à sa construction. Le jeu sera disponible sur Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, sur Epic, PC et Amazon Luna. On nous a également présenté pour Mirage un nouveau personnage, le personnage de Roshan. Une assassin devenue maître assassin à Alamut, qui aujourd'hui a fait de Basim son premier authentique apprenti. Le jeu sera disponible dans trois versions, la version standard à 50€, la version deluxe à 60€, la version deluxe qui contient d'ailleurs le pack deluxe, qui permet de débloquer une tenue inspirée de Prince of Persia, avec des apparences d'aigle et de monture, des armes et encore bien plus. Avec également des objets de collection numérique, un artbook numérique et une bande originale. Et nous avons également le coffret collector qui est à 150€, qui contient comme on l'a dit précédemment le pack deluxe, le jeu évidemment, les objets de collection numérique, et un contenu physique, qui comprend une figurine de Basim, un steelbook, la bande originale, un artbook, un plan et une broche de collection. Vous pouvez donc précommander le jeu maintenant pour bénéficier d'une quête bonus, les 40 voleurs. Mais deux autres jeux ont également été annoncés, Assassin's Creed Codename Red et Assassin's Creed Codename Exe. Le premier Red qui se passe dans le cadre très attendu du Japon féodal. Assassin's Creed Codename Red est développé par Ubisoft Québec, ceux qui ont créé Assassin's Creed Odyssey et Syndicate, avec Jonathan Dumont comme directeur créatif. Le jeu sera la prochaine évolution du concept d'Assassin's Creed sous forme de RPG en monde ouvert, et entraînera les joueurs dans le cadre tant attendu du Japon féodal. Quant à lui, Exe est en cours de développement chez Ubisoft Montréal, avec Clint Hawking comme directeur créatif. Red et Exe feront tous les deux parties d'Assassin's Creed Codename Infinity, un hub qui mettra en lien les joueurs au travers de différentes expériences Assassin's Creed. Infinity ramènera également le multijoueur dans Assassin's Creed, avec une expérience autonome. Et pour ceux qui aiment emporter Assassin's Creed partout avec eux, il y aura également Assassin's Creed Codename Jade, un RPG d'action-aventure triple A pour appareil mobile que se déroulera dans la Chine ancienne. Ce jeu free-to-play permettra aux joueurs de créer leur propre personnage et de découvrir un scénario unique et inédit. Nous avons également eu des nouvelles pour la série, une série en live-action développée par Ubisoft Film et Television, Enelfix. Cette adaptation qui défie la classification de genre aura à sa tête le showrunner Jeb Stuart, qui a donc fait Vikings, Valhalla, Die Hard, etc. Ubisoft et Netflix travaillent également ensemble pour développer un jeu Assassin's Creed en exclusivité pour la plateforme Netflix. Et pour terminer cette vidéo, nous avons également eu le droit au dernier chapitre de Valhalla, le dernier rare qui va clôturer l'épisode. Et nous avons eu également un documentaire. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est terminé pour moi. J'espère que ça vous aura plu et que vous êtes aussi hype que nous. Vous n'êtes pas prêts pour le nombre de vidéos qui vont arriver ces prochaines semaines et jours, d'ailleurs. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux. Les liens sont tous dans la description. Je vous laisse ici. C'était Blight pour la last expérience. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501